C'est vraiment lui, c'est vraiment Mario. C'est moi. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Mario, bonjour aussi Gérard. Bienvenue, on dit bienvenuto. Bienvenuto caro Mario. Ça va comme ça ? Je parle en tout italien. C'est. Oui, mais franchement vous pouvez, allez-y en italien. Oui, mais nous allons le faire. D'accord, nous allons le faire. Alors je rappelle en quelques mots votre parcours, mon cher Mario. On le sait, vous avez été le finaliste de la première Star Academy. C'était en 2001-2002, par là, une vieillerie. Et puis avant ça, c'est vrai, ça date déjà, vous avez fait plein de choses depuis l'heure. Mais déjà avant ça, à l'âge de 11 ans, vous vous disiez je vais chanter. Tout à fait, j'ai commencé à l'âge de 11 ans en province de Liège, là où je suis né, par des concours, Radio Crochet. Un peu grâce à Nono. Oui, exactement. J'avais écrit un petit poème à l'époque pour mon grand-père qui était parti. Et puis j'ai commencé à faire ces concours avec cette chanson qui s'appelait Nono. Mais que vous avez d'ailleurs publiée sur le premier album. Oui, qui n'est pas cette version-là. D'accord. En tout cas, sur le premier album que vous avez fabriqué, quelques temps après la Star Academy, il y avait cette chanson-là. Et puis plein d'autres à découvrir, à redécouvrir. Alors vous êtes parti à Paris, après déjà avoir signé dans une première maison de disques très jeune. Paris, donc vraiment l'envie, quoi. Voilà l'envie. Pourquoi ? Parce que la Belgique, c'est vrai que c'était un petit pays, un territoire difficile pour la musique en tout cas. Donc je me suis dit, allons à Paris, tenter sa chance. Et puis je suis parti en 99 à Paris. 23 ans, vous aviez ? 22 ? J'avais, oui, 22, 23 ans par là. Et je suis arrivé dans la cité de Trévis, dans le 9e arrondissement. Et j'ai trouvé un boulot de serveur, j'ai bossé. Et puis je suis tombé sur cette annonce de casting pour la Starac en 2001, été 2001. Qui a fait de vous, entre autres, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et l'homme qui nous propose, depuis le mois de mars, ce nouvel album, Intimo. Les più belles canzones italiennes. C'est tellement beau. Voilà, ça c'est juste. J'ai toujours un petit peu peur de dire des grosses bêtises en italien. Intimo, alors ce sont des reprises. Ce sont des chansons qu'on connaît à peu près, tous, toutes. Oui, plus ou moins. En fait, j'ai voulu rendre un hommage à mes grands-parents. Mes parents qui m'ont un peu bercé avec cette musique, toute mon enfance. Et je voulais un petit peu rendre toutes ces chansons dans un esprit un peu jazzy. Alors voilà, justement, il y a un parti pris musical. Jazzy, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire des musiciens vraiment de jazz que vous avez importés dans ce projet. J'ai eu la chance de travailler avec Piero Cassano, qui a produit Eros pendant 20 ans. Eros. Ramazzo. Ah voilà, quand même. Donc à Milan, et on a fait tout là-bas en Italie. Et Piero a été me chercher des grands noms du jazz, comme Dominique Miller, qui a joué avec Randy Crawford, avec Sting, ou Brian Auger, Jeff Berlin. Enfin, tous ces... Alors, me retrouver dans une ambiance jazz, moi qui viens, on va dire, de la télévision et de la variété. Oui, de la variété, tout à fait. Je me dis, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout ça. Et finalement, j'ai passé une année de rêve et j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. C'était très enrichissant. Ça vous ressemble alors, cet univers ? Ou bien, c'est vous qui vous êtes acclimaté à cet univers, Jazzy ? Comment ça s'est passé ? Non, mais j'ai toujours aimé tout ce qui est Franck Sinatra, tout ce qui est Ned King Cole. C'est un peu les Italo-Américains, comme Luis Prima aussi, qui ont fait ce genre de chanson. Donc c'est vraiment un peu dans cet esprit-là, l'album. Et une petite anecdote, c'est que Sinatra, quand même, j'ai découvert il y a quelques années, qui est le cousin germain de mon arrière-grand-mère. Oh lui ! C'est extraordinaire. C'est qui s'appelait Francesca Sinatra. Allez, excellent ! Il y en a pas mal de Sinatra d'ailleurs en Belgique. C'est vrai, il y en a beaucoup. Donc c'est quelque chose que je ne savais pas. Et bien sûr, le reste, c'était de chanter avec sa fille, Nancy, qui n'est pas sur l'album. Ça a été très compliqué de la voir. Donc on a fait un duo avec la fille de Luis Prima, qui s'appelle Lena Prima. Alors il n'y a pas que le duo avec la fille de Luis Prima. Il y a aussi, par exemple, un duo avec un certain Salvatore Adamo. Pour reprendre une chanson phare, évidemment, d'Adamo, ça ressemble à ceci. Écoutez. La città qui a dormi Cinco près du bianco Sous-titrage Société Radio-Canada C'est long Que c'est beau Alors, évidemment, vous avez reconnu, hein ? Bah oui, « Tombe la neige », bien sûr. Voilà, c'est « Tombe la neige ». Et moi, je te demande, vous entendez bien comme ça, entre chanteurs italiens ? Parce qu'on a l'impression vraiment que la concurrence est rude. Et en plus, rien qu'en Belgique, il y en a quelques-uns. Mais avec des gens comme Salvatore Adamo, comme Frédéric François, il faut dire que moi, j'ai grandi avec eux, puisqu'on est tous de la Belgique et on a un peu le même passé, etc. Et ma première route de guitare, c'est un des frères, Frédéric François, qui m'avait appris, il venait dans le restaurant de mon père. Ah, c'est vrai. Et j'aimerais faire « Tombe la neige », qui est marqué quand même, qui est une chanson connue dans le monde entier. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu es partant de faire un duo avec moi ? Et tout de suite, parce que Salvatore a un grand cœur et qu'il est très, très gentil, il m'a dit oui. Et on a fait ce qui est le morceau le plus jazz de l'album, qui a été arrangé vraiment à la perfection. Oui, c'est très chic. Vous êtes un chanteur romantique, Mario. Je pense que je suis romantique à la base, Joël. J'aime bien. Bon, Gérard, je vous propose donc que nous l'émissions. Exactement. J'aime bien, comme vous me parlez, mon cher Mario. Alors, vous n'êtes pas venu que pour partager avec nous ce très bel album « Intimo » à découvrir. Demi quand tu verras, demi quand, 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 la nulle jour n'aura une couille, forse tu me bâcheras. Peut-être que tu m'embrasseras. Mais jamais de la vie ! Voyons, encore, encore ! Il y a comme prima, beauty prima, tamero, per la vita, la mia vita. Ce sont des chansons qui peuvent correspondre, bien sûr, à un certain moment de la soirée. Oui, c'est bien ça. C'est très relax. C'est très relax. Merci. 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 Merci.